Bonjour à tous, nous sommes donc en direct sur RCF en partenariat avec WebZineco jusqu'à midi 30 pour notre troisième émission avec des jeunes suivis dans le cadre du dispositif de la garantie jeunes et accompagnés par la mission locale du pays de Brest. Nous allons déjà dans un premier temps revenir sur le contexte de ces visites d'entreprise juste avant de faire un premier tour de table. Juste à côté de moi Guillaume Roguez de la mission locale du pays de Brest. Guillaume peut-être en quoi, quelles ont été ces démarches de reportage et de visite d'entreprise et en quoi ces visites participent à la dynamique de recherche d'emploi pour les jeunes ? Alors dynamique c'est le mot puisque du coup l'un des premiers objectifs de la garantie jeunes c'est justement de relancer une dynamique sur la recherche d'emploi et sur l'insertion professionnelle. C'est au cœur du dispositif de la garantie jeunes que l'on mène avec la mission locale de Brest et notamment à travers des ateliers collectifs puisque cet accompagnement socio-professionnel débute par des ateliers collectifs en groupe avec ces jeunes et en essayant au maximum de multiplier les rencontres, les contacts et les périodes d'immersion d'entreprise. Ce partenariat du coup avec WebZen&Co et puis RCF nous permet d'avoir la possibilité de rencontrer les employeurs de différents secteurs. On est aujourd'hui maintenant sur la troisième session disons faite depuis ce début d'année 2016. On avait commencé sur le secteur du bâtiment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir également et puis ensuite sur le secteur du maraîchage. Et puis enfin du coup ce qui nous amène aujourd'hui à parler de cette filière algues. Alors en quoi justement du coup ces visites participent à cette mise en dynamique ? Il y a plusieurs raisons. Souvent les jeunes que l'on accompagne ont parfois une certaine appréhension à aller vers les employeurs, à pousser les portes des entreprises. Du coup c'est pour nous un prétexte pour aller rencontrer tous ces professionnels. Les informations qui sont transmises permettent aussi aux jeunes ensuite de récolter pas mal d'informations sur une filière en particulier. Et puis des bouches parfois sur des stages, des formations. J'aurai peut-être l'occasion de vous expliquer aussi différents parcours de jeunes qui ont eu lieu sur toute cette année et suite à ces visites. Alors on va commencer par un tour de table. Vous l'avez dit Guillaume, nous allons nous intéresser à la filière algues. Une filière qui est très présente dans le pays de Brest et en même temps qui est peut-être un peu méconnue du grand public. C'est très paradoxal. On va commencer par un tour de table. Donc à mes côtés Patrick Leclerc. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président du pôle métropolitain du pays de Brest, en charge en particulier de l'économie. C'est le titre que vous êtes là aujourd'hui. Juste à côté de moi, Arnaud, juste à côté de lui plutôt, Arnaud Delafont. Vous êtes responsable du site Danisco. Bonjour. Bonjour. Danisco, en deux mots. Danisco, donc c'est la production d'alginate extrait des algues brûlées. À côté de vous, Dominique Lecomte, donc directeur, alors c'est du site des laboratoires Gilbert. Maintenant, ça a changé de nom. Tout à fait. Donc historiquement, nous parlions d'Algoterme, marque de cosmétiques marines qui est née à Landerneau. Nous avons passé par une étape où nous appelions Océan Terre Biotechnologie. Et maintenant, nous appelons Laboratoire Gilbert. C'est une stratégie de communication qui a été mise en place par notre groupe de communiquer sur une marque, Laboratoire Gilbert. Et donc avec un nouveau site. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Bastien, qui a participé à l'une des visites, justement, qui fait partie des Jeunes. Bonjour. Oui, bonjour. Donc c'était chez Danisco, il me semble. Oui, c'est ça. Et on va raconter ça tout à l'heure. Et donc Guillaume Roguez de la Garantie Jeunes. Alors, je l'ai dit, la filière algues, c'est une filière historique en Pays de Brest. Au port de la Lignée de Dutte, tout le monde connaît ce petit port où arrivent les guémoniers chaque jour, un peu après, en début d'après-midi. Il y a également la récolte d'algues de rive en Pays d'Iroise. Elles étaient étalées, elles séchaient sur les dunes pendant des années, encore un tout petit peu. C'est aussi une filière jeune à fort potentiel de développement, notamment via la consommation alimentaire. Et puis des nouveaux usages, notamment dans le secteur de la santé. On va revenir là-dessus. C'est une ressource exceptionnelle et non délocalisable. Ça, c'est très important. Et nous partons pour commencer sur les quais du port de la Lignée de Dutte, rencontrer un guémonier. Il s'appelle Yvon Troidec. La saison guémon, pour parler d'elle, commence au mois de mai et fin septembre, début octobre. Pour ce qui est de l'algue Digitata et pour ce qui est de l'hyperboréa, celle qu'on voit derrière en train de débarquer, ça commence mi-août jusqu'à le mois de mai l'année prochaine. On est 35 guémoniers sur la région Bretagne. 35 guémoniers, donc ça veut dire 35 licences. Mais une fois qu'on a la licence, il faut aussi rentrer dans des critères. Il y a moins de 12 mètres les bateaux. Il y a des jours de pêche. On ne travaille pas les jours fériés ni les week-ends. On sait protéger notre vie privée un peu quand même. Et bon, il y a ça. Mais il y a des horaires de pêche aussi. Il y a des secteurs de pêche. Donc tout ça fait qu'on est une pêcherie très très réglementée. Tous nos bateaux sont géolocalisés. C'est-à-dire qu'il y a un GPS et qu'il ferait mer en permanence à notre position. Et donc, il ferait mer peut corréler notre position journalière avec les débarquements. C'est-à-dire qu'elle sait exactement où tel bateau a pêché, telle quantité et ainsi de suite. Donc on est une pêcherie très très suivie. Avant d'être guémonier, vous étiez déjà dans le métier de la pêche ou de la mer. Et quelle formation ou parcours vous avez eu pour arriver au métier de guémonier ? Alors c'est une bonne question, effectivement. Je ne suis pas d'une famille de guémonier. Donc je ne viens pas du milieu guémon ni pêche. J'ai fait une première carrière dans la marine nationale. Je suis rentré à l'école des mousses à 16 ans. Et j'en suis sorti après de la marine à 30 et quelques. Et bon, il fallait que je trouve un métier où j'arrête de voyager. Parce que tous les deux ans que je déménageais, pour ma famille ça devenait franchement lourd. Donc j'ai quitté la marine et puis j'ai regardé un peu ce qui se faisait. Et comme formation, qu'est-ce que j'avais ? J'avais une formation maritime surtout. Donc je me suis tourné naturellement vers le commerce et la pêche. Et dans la pêche, j'ai trouvé les algues. Bon, je suis du coin quand même. Je connaissais un peu les algues quand même. Mais je n'avais jamais imaginé faire guémonier par contre. Et l'avantage de cette pêcherie, c'est qu'elle était justement bien gérée. Et ce qui veut dire pérenne. Et ce qui est vachement important quand on se lance dans quelque chose, c'est d'avoir quelque chose de pérenne. Et couplé à cette pêcherie, il y avait la rate de Brest. Et la pêche des coquillages en rate de Brest. Qui, pareil, est gérée sous licence. C'est un peu le même principe de gestion. Et donc c'est également une pêcherie pérenne. Et le guémon l'été et la coquille l'hiver, pour moi, c'était quelque chose qui me convenait parfaitement. Et puis ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Donc j'avais raison, c'était pérenne. Vous voulez savoir les avantages et les inconvénients du métier ? Il n'y a que des avantages. L'avantage, bon, c'est qu'on est autonome. C'est qu'on est notre propre patron. On gère notre entreprise, parce que le bateau, c'est une entreprise. L'inconvénient, c'est à bien rester au lit le matin. On se lève l'été, on se lève, enfin on quitte ici à 4h en gros. 4h, 4h30. Donc toi, c'est branle-bas tous les jours à 3h du matin. Et pour retour à la maison vers 17-18h. Les nuits sont courtes, mais la saison est courte aussi. Donc c'est juste un coup de bourre. Il faut le faire, mais c'est juste un rythme à prendre. Je dirais que le gros inconvénient, pour celui qui aime bien dormir, c'est plutôt celui-là. Pour ce qui est du reste, je ne connais pas de métier facile. Tous les métiers ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais celui de Guémonier a beaucoup d'avantages. Et dans le bateau, vous travaillez toute seule ou plutôt en équipe ? Oui, alors tu vois, il y a des bateaux qui ont deux grues et d'autres qui ont une grue. Les bateaux à deux grues sont deux en général. Et les bateaux à une grue, on est tout seul. On a deux usines qui achètent 99% des algues. On a la chance d'avoir le plus beau champ d'algues d'Europe en face de chez nous. Donc c'est une ressource qui n'est pas délocalisable. C'est quand même une sacrée chance. Et la transporter, ça coûte très cher parce que c'est lourd, parce que c'est mouillé. Donc leur intérêt, c'est de la transformer chez nous. Voilà, on a entendu Yvon Troidec avec sa passion. Et puis il aime bien transmettre. Patrick Leclerc, il y a un fort intérêt quand même dans cette filière algues. On l'a entendu, ce sont des gens passionnés. C'est une filière vraiment d'avenir pour le pays de Brest ? C'est ce que je pense en tout cas. C'est ce qu'on pense aussi à l'échelle du pays de Brest. Alors, elle est à la fois une filière d'avenir pour notre territoire, mais filière d'avenir à mon avis, même pour la planète. Puisque on sait que la population augmentant l'échelle internationale, avec des difficultés d'approvisionnement en eau, et aussi des difficultés d'approvisionnement en protéines. Et on sait que, par exemple, les algues pourraient être une solution pour apporter dans l'alimentation humaine ces protéines. Donc, on voit bien qu'à l'échelle macroéconomique, il y a un intérêt. Et à l'échelle de notre territoire, de par ses aventures un peu individuelles, il y a déjà quelques dizaines d'années, au fur et à mesure, la filière s'est structurée avec à peu près 600 emplois concernés directement par cette filière algues. Et donc, dans le cadre de notre stratégie économique à l'échelle du pays de Brest, on s'est penché face à un appel à projet de la région sur la filière à la fois pêche et aquaculture, qui représente beaucoup d'emplois sur notre territoire, et sur cette filière-là algues, notamment avec ces 600 emplois que je citais tout à l'heure. Ce qui frappe, quand on commence à s'intéresser un petit peu à cette filière, c'est la variété aussi des emplois, la variété des structures, il y a vraiment un large panel, ça va de Algoman qu'on a rencontré, avec une petite structure, avec une, deux personnes, jusqu'aux grands groupes adossés à des groupes internationaux, c'est assez varié. Je me tourne peut-être vers vous, messieurs, dans vos deux entreprises, vous êtes adossés à des grands groupes internationaux, on est sur quelque chose qui est assez varié. Alors effectivement, Danisco a été racheté par le groupe Dupont-de-Nemours, donc en 2011, et Dupont-de-Nemours, c'est un groupe international américain extrêmement important, plus de 60 000 personnes. Ce qui nous permet aussi de bénéficier d'un support technique en recherche et développement très important. Voilà, c'est ça, et avec également une variété de métiers dans vos entreprises, on va revenir plus en détail tout à l'heure, c'est la même chose au laboratoire Gilbert, on retrouve toutes sortes de métiers. Oui, c'est le cas, tout à fait. Donc, le laboratoire Gilbert, ou le groupe Batteur, puisque c'est comme ça qu'il se nommait à l'époque, a racheté en 1996 la marque Algotherme pour diversifier son activité, et parce qu'il y avait un intérêt déjà fort des actifs naturels au sens large, bon, les algues nous intéressent en termes d'actifs, mais aussi de structurants dans nos formules, donc la marque a été rachetée en 1996, et dans notre usine, nous avons effectivement différents métiers, de la réception des marchandises, du contrôle qualité, de l'ingénieur process, jusqu'au doctorant pour travailler sur nos formules, évidemment des opérateurs de production, des conducteurs de ligne, maintenant, donc les métiers sont très très variés, et nous avons une particularité chez nous, c'est que nous réalisons aussi de l'impression d'emballage, de la sériographie. Ce sont un secteur aussi à forte valeur ajoutée, vous avez parlé un petit peu de recherche et développement, justement, on est sur quelque chose qui est en croissance, des nouveaux marchés qui se développent, et surtout, donc, voilà, une création de valeur ajoutée, ça c'est fondamental pour le territoire. Oui, alors il faut savoir que l'aginate, en fait, est utilisée dans différents secteurs, vous en mangez tous les jours sans le savoir, voilà. Donc, c'est dans l'alimentaire, en tant qu'épaississant, gélifiant, on l'utilise aussi dans l'industrie, tout court, mais aussi dans la cosmétique, aussi dans la pharmacie, comme le gel gastrique. Donc, effectivement, il y a des développements, et on n'a pas fini d'entendre parler de l'aginate. Et les perspectives sont immenses, en fait. Oui, puisque ça va accroître en même temps que l'alimentaire qui est besoin en alimentaire, en fait. Vos marchés, ils sont plutôt ici, ils sont plutôt à l'extérieur, on l'a dit, vous êtes adoté à des grands groupes. Alors, nos marchés sont dans le monde entier, voilà, et on exporte, en fait, essentiellement. Pour vous aussi, au labranteur Gilbert ? Oui, tout à fait. Donc, sur la marque, enfin, le groupe batteur, c'est 1 000 salariés. L'entité de l'Anderno, que je dirige, c'est environ 110 personnes. 20% du chiffre d'affaires, c'est exclusivement de la cosmétique marine. Et nous exportons 75% de notre production marque Algoterm vers le grand export, notamment. Et notre premier client, c'est la Chine. Donc, effectivement, une exportation qui est très forte. Et, alors, Yvon Troidec, nous l'avait dit, on ne l'a pas entendu, là, dans le son qu'on vient d'entendre, mais Yvon Troidec nous l'avait dit, une source non délocalisable, ça, c'est un point important ? C'est extrêmement important pour nous, oui, effectivement. Donc, la ressource vient essentiellement du Finistère Nord, donc on est idéalement placé en étant un Landerno. Et il faut être proche de la ressource pour pouvoir la transformer, après ? Oui, c'est mieux, parce que, d'abord, il y a les coûts de transport, évidemment. Et puis, une algue, il faut aussi la conserver. Donc, si on devait transporter les algues sur des centaines de kilomètres, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On ne pourrait pas la transférer sous sa forme humide, en fait. Alors, Patrick Leclerc, on l'entend, il y a un fort potentiel sur ce secteur-là. Ça, c'est deux exemples, en fait, de travail avec les algues nettes. Et il y a, vous l'avez cité, la consommation humaine également. On est au tout début, on est au prémice, en fait, finalement, de la consommation alimentaire aujourd'hui. Il faut avouer que, lorsque vous proposez à des gens de manger des algues, ce n'est pas forcément un réflexe naturel. Néanmoins, dans d'autres pays, dans d'autres continents, la consommation d'algues alimentaires est très importante. Après, c'est vrai qu'on a tellement de richesses sur notre territoire qu'on se dit, bon, pourquoi aller manger des algues alors qu'on a, en effet, plein d'autres choses sur la Bretagne. Néanmoins, ça commence à prendre. On voit aussi que les chefs commencent à s'y intéresser, parfois, principalement pour donner une saveur relativement modeste. Mais de plus en plus, on va vraiment dans la consommation d'algues telles quelles, avec tout un tas de produits, comme les haricots de mer, qu'on peut manger des tartares d'algues. Enfin, on voit bien qu'on a là aussi un potentiel de développement alimentaire qui est non négligeable, à côté de ce qu'on a évoqué tout à l'heure autour de l'industrie, à côté des cosmétiques, à côté de la santé. Ce qui fait que, encore une fois, on a beaucoup d'emplois qui peuvent être générés par ces filières. Et je pense qu'avec la recherche qui est présente sur notre territoire, parce qu'il faut l'exclure de ces emplois que j'ai cités tout à l'heure, mais néanmoins, on a de nombreuses personnes qui recherchent dans ce domaine-là, dans les micro-organismes, les micro-algues, les algues. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de potentiel inexploité. Mais il faut réussir à mettre justement en l'équation cette recherche parfois un peu théorique et puis l'application qui pourrait en être faite et les bouchers qui pourraient en générer. L'information circule bien, les canaux, justement, parce qu'il faut mettre la recherche en lien avec les entreprises. Il faut... Le pôle métropolitain du pays de Brest peut jouer un rôle, j'imagine, là-dedans. Comment ça fonctionne ? Ça commence à bien s'articuler ou c'est encore un peu compliqué ? On peut mieux faire. Voilà, ça va être ce que je vais dire. On a organisé une réunion il y a deux mois, je crois, avec les acteurs de la filière ainsi que des acteurs de la recherche. On s'est rendu compte, enfin, c'était mon constat, moi qui suis un peu extérieur des deux structures, qu'en gros, il y avait une volonté des entreprises d'aller vers la recherche et une volonté de la recherche d'aller vers les entreprises. Mais des fois, les chemins ne se croisent pas vraiment et je pense qu'on doit mettre des passerelles pour faciliter cela et faire en sorte que tout le monde en profite parce qu'on a tous intérêt à ce que ces recherches soient appliquées et les entreprises à développer des nouveaux produits, des nouveaux process. Après, on est dans un champ aussi concurrentiel. Donc ça rend cette discipline délicate parce qu'on ne peut pas ouvrir à l'ensemble des personnes autour de la table des brevets. Il faut bien choisir. Et puis, il faut mettre en place des protocoles entre les entreprises et la recherche. Alors, c'est vrai que là, on a deux exemples sur l'Anderno d'entreprises qui ont une taille qui leur permet d'avoir aussi une recherche et développement interne. Mais néanmoins, la recherche à la fois fondamentale et la recherche applicable est nécessaire pour le développement de nouveaux métiers, de nouveaux produits pour demain. Ça passe aussi par une structuration de la filière au niveau de la formation, en fait. Au départ, une meilleure réponse peut-être aussi de la recherche, de la recherche universitaire, je veux dire, des écoles. Je crois que c'est ça le chantier auquel on va être confronté. C'est d'essayer de structurer cette filière tout en respectant chacune individualité. Cette filière qui démarre en effet de la recherche mais qui va aussi de la partie récolte jusqu'à la partie production et ensuite distribution. Donc il faut qu'on arrive à mettre les gens autour de la table, toujours en respectant chaque entité et faire en sorte que cette filière à la fois réfléchisse à l'amont, comment on fait pour intéresser les jeunes, on en parlait tout à l'heure, à ces métiers, comment on fait pour préserver la ressource parce que la ressource, elle est malgré tout fragile. On a certes le plus grand champ, je crois, de la minère d'Europe au large d'Oessan. Il faut le préserver. On a, je crois, une trentaine d'espèces qui sont récoltées sur les rives. Là aussi, il faut préserver cette ressource. Donc il y a ça en amont à bien réfléchir et puis derrière, faire en sorte que des produits puissent se développer, des produits nouveaux, des produits qui généreront derrière des emplois pour notre territoire. Donc on a dans l'idée de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un cluster à l'échelle, alors peut-être pas que du pays de Brest parce que je pense qu'il faut aller déjà jusqu'à Roscoff avec le laboratoire qui s'y trouve et qui est très important. Mais essayer de travailler ensemble autour de cette idée de la filière, de structuration pour qu'on puisse mettre les conditions qui fassent que les uns et les autres puissent se développer. Il y a un travail qui est mené avec le pôle de compétitivité, avec le pôle mer Bretagne-Atlantique. Je crois qu'il y a notamment un projet de culture de micro-algues sur Pougastel d'Aulas. C'est un projet, c'est en cours, c'est en test. Et je pense que là aussi, il y a plein d'autres choses à explorer. Je crois que dans les cartons des chercheurs, il y a plein d'idées. Maintenant, il faut que ces idées soient applicables, appliquées et qu'elles génèrent derrière des productions, notamment, pour pouvoir générer de l'emploi. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en musique à l'échelle bretonne, parce qu'on voit bien qu'on a pas mal d'entreprises en Bretagne, mais aussi à l'échelle du pays de Brest élargi, on va dire, où on concentre un certain nombre d'entreprises et où on concentre une bonne partie de la ressource. Guillaume et puis Bastien, vous connaissiez cette filière ? Vous aviez une idée, en fait, de l'importance de cette filière sur le Nord Finistère, avant de commencer ces visites ? Non, non, c'est une véritable découverte, effectivement. Du coup, c'est vrai que c'est une filière dont on entend parler. Après, aller questionner directement les professionnels, c'était le cas pour M. Troisdec, qui parle, effectivement, comme vous l'avez dit, avec passion de son métier. Et puis surtout, aller rencontrer tous ses employeurs in situ, directement au cœur des entreprises, c'est pour nous une chance, en tant que professionnels de l'insertion, de découvrir tous ses métiers, d'en apprendre un peu plus et plutôt d'avoir une vision le plus concret possible. Je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup de jeunes que l'on accompagne et qu'on amène à essayer de sortir, d'aller au-delà des représentations qu'ils peuvent avoir sur les métiers, être au plus près de ce qui se fait concrètement. C'est une grande chance. Je pense que Bastien... Même chez vous, en fait, oui, c'est... Je pense que les algues, ça fait partie de toutes les ressources d'ici et c'est bien de mettre en lumière ces métiers-là. Vous imaginez des... Parce que Bastien, vous êtes allé visiter l'entreprise Danisco, vous imaginez des structures de production, quand même, de cette taille-là ? C'est vrai qu'on pense souvent à l'agroalimentaire. On ne pense pas aux algues, en fait, je pense, non ? Non, c'est sûr, mais je ne pensais pas que c'était un site aussi grand pour un métier comme celui-ci. Et on est en zone urbaine, en plus. On est en zone urbaine, en plus. On est en zone urbaine, en plus. Ça compte aussi, les facilités de déplacement pour aller... Oui, c'est ça. Même en finant en voiture, ça dépend de quelle route on prend, on peut vite tomber dessus. Mais après, si on le connaît, c'est très bien. Alors, on va parler maintenant, dans un deuxième temps, de l'emploi plus directement. Quelques chiffres, peut-être, pour se rendre compte. D'abord, pour la production, pour les guémeniers, comme Yvon Troidec, qu'on a entendu tout à l'heure. La récolte, sur une belle année, c'est d'environ 70 000 tonnes pour une valeur de 2 700 000 euros. En emploi, ça représente 32 marins, dont 27 capitaines de navire. Il l'a dit tout à l'heure Yvon Troidec. Souvent, on est seul à bord. 2 300 tonnes pour les récoltants d'algues de rive. Un secteur qui est employé en 2015, pour les derniers chiffres, environ 300 saisonniers, pour 16 professionnels établis. Et 11 tonnes 3 pour les algoculteurs, en 2015, au nombre de 2. Donc, on pourrait citer aussi les cultures de micro-algues, avec l'exemple de Juniaraco à Gaumann, qu'on va entendre tout à l'heure. Et puis aussi du projet SIA, que je viens de citer, par exemple, sur Pougastel Daoulas, avec les frères Gouenou, labellisé par le pôle mer Bretagne-Atlantique. Pour ce qui est de la transformation, en 2015, toujours 23 entreprises sur le pays de Brest, ce qui représentait 446 emplois en équivalent temps plein. C'est considérable. Les deux plus gros employeurs en termes de transformation, c'était donc le secteur de l'agroalimentaire et des cosmétiques. Des secteurs à forte valeur ajoutée. Et puis un secteur émergent qui pointait le bout de son nez, celui de la santé. Un mot peut-être sur ce secteur de la santé, Dominique Lecomte ? La santé et les actifs naturels, je pense qu'aujourd'hui, les laboratoires, je pense, dans la foulée des scandales sanitaires qu'on a pu connaître, s'intéressent de plus en plus aux actifs naturels. Les algues représentent un gisement très important d'actifs. Beaucoup d'entre elles ne sont pas encore connues ou exploitées. Et effectivement, il y a beaucoup d'avenir sur ces actifs d'origine naturelle et d'origine algale en particulier. Le groupe BATTER s'intéresse depuis de nombreuses années à ces actifs, la mer, les algues. Et nous avons engagé des programmes de recherche avec du screening, avec différents tests qui vont nous permettre de mettre sur le marché dans les années futures des dispositifs médicaux ou des médicaments avec des actifs d'origine algale. C'est peut-être le moment de parler des investissements importants qui sont faits dans ce secteur. Ça veut dire que vos deux groupes croient vraiment dans le potentiel de cette filière, que ce soit pour les laboratoires Gilbert ou pour Danisco. Il y a eu des extensions, des bâtiments qui ont grandi, des équipes qui ont presque doublé dans les deux cas sur ces dernières années, on peut le dire ? Effectivement, nous avons investi des sommes considérables, plusieurs millions d'euros pour augmenter notre production, notre capacité à produire. Il y a eu effectivement aussi des embauches. On a embauché 15 personnes dans ces années-là. Alors quel type d'emploi par exemple ? C'est assez varié ? Les emplois sur ce type d'usine sont vraiment variés. Ça va de la réception à l'expédition des matières premières. Donc il y a un petit côté administratif. Ensuite, nous avons des équipes de production. Donc c'est des productions à flot continu. Donc on produit jour et nuit, 24 heures sur 24, toute l'année. Évidemment, nous avons des équipements dont il faut aussi les maintenir. Une équipe de maintenance aussi, qui s'assure que les équipements sont toujours en bon état et qu'on puisse les remettre en état si besoin, les maintenir, de la maintenance préventive, curative. Aussi une équipe de contrôle, de contrôle qualité, s'assurer que les produits qui sortent de nos ateliers sont conformes aux attentes de nos clients. Et puis aussi une équipe des personnes s'occupant plus spécifiquement de la sécurité et de l'environnement. Et avec évidemment des procédés qui évoluent. Donc un ingénieur process qui nous aide à introduire les nouveaux produits et optimiser nos processus de fabrication. Et des embauches qui sont un petit peu continues ? Il y a une, deux embauches de temps en temps ? Alors il y a effectivement des embauches. Déjà pour simplement remplacer les départs. Il y en a, ça peut être des départs à la retraite ou des personnes qui souhaitent aller vers une autre entreprise ou continuer à travailler, simplement travailler ailleurs. Le recrutement n'est pas toujours évident. Notamment pour ce qui est des métiers d'ingénieur où on a un petit peu mal encore à attirer les talents, je dirais, dans cette région qui est pourtant très belle, mais c'est un fait. Pourtant c'est une région qui est très reconnue pour la recherche océanographique. Les Alcs, c'est un peu le parent peuple ? Ce n'est pas une question de, ce n'est pas le fait que ce soit les Alcs. C'est simplement, c'est vrai que les gens méconnaissent cette région de la Bretagne. Moi-même avant de venir, je ne la connaissais pas. Je viens vraiment de loin. J'ai traversé toute la France pour venir ici. Je viens d'Alsace. Et voilà, c'est une région qui est magnifique. Mais voilà, il y a peut-être une méconnaissance. On a un petit peu de mal quand même à convaincre les personnes de venir. Par contre, les personnes, quand elles viennent, quand elles s'installent ici, sont ravies et n'envaisagent pas de repartir. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu la variété des métiers. On va partir pour la préparation au conditionnement au laboratoire Gilbert tout de suite. avec Bruno, un premier collaborateur qui a été interrogé par les jeunes. Notamment, on va découvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y fait. Je fais partie pour l'instant des plus anciens. Donc, préparateur sur les machines, mise en œuvre des produits et aussi accompagnement des nouveaux, des arrivants. Donc, un petit peu un rôle de formation. En plus, tu y restes. Mais d'abord, en priorité, bien sûr, préparer les produits. Est-ce que la préparation des produits est automatisée ? Parce que, je ne sais pas, ça peut être possible de faire des erreurs. On a un système de pesée avec étiquette pour tout ce qui est matières premières. Après, les machines sont gérées aussi par des automates. Donc, il y a plusieurs systèmes de vérification aussi. Donc, non, les risques d'erreur ne sont pas... Oui, ils sont faibles. Et du coup, non, parce que je voulais savoir si jamais il y avait des erreurs, ce que vous faisiez des produits contaminés, entre guillemets. Contaminés, on ne peut pas. Parce que, de toute façon, toutes les matières premières qui rentrent déjà ici, en salle de pesée, en salle blanche, elles sont analysées par le labo. Donc, elles arrivent... Un randable, plutôt, alors. Donc, ça, c'est plutôt pour les parties qui sortent, pour les vracs qui sortent. Généralement, déjà, un vrac, une fois qu'il est fait, il est analysé d'abord ici. Une fois qu'il est analysé ici, il y a une double vérification avec le laboratoire. Donc, si jamais il y a un problème sur un vrac en particulier, un produit en particulier, à ce moment-là, on voit avec le laboratoire qu'il voit avec les services recherche et développement s'il y a un souci ou pas. Mais bon, ça peut arriver, mais c'est... Voilà. Et pour préparer le produit, est-ce que vous avez une recette déjà établie ? Ou vous faites un peu... Enfin, qui s'est qui a dit que la recette, ce serait comme ça ? Alors, il y a deux aspects. La plupart des produits, de toute façon, on a des... On a, on peut dire, des recettes. Les recettes, elles sont établies par le service recherche et développement. Donc, il y a des essais qui sont faits d'un côté sur Payas, donc au labo à Aéroville, au siège. Et il y a d'autres, après, essais qui sont faits ici, donc aussi avec le service recherche et développement. Et là, donc, on réalise ce qu'on appelle des pilotes. C'est-à-dire que tous les essais qu'ils ont faits, eux, sur Payas, pour produire un produit, un rack, on les remet ici à échelle industrielle, déjà, pour voir si la recette est bien. À partir du moment où c'est validé, les résultats sont bons, on peut dire que le rack est validé. On peut le mettre en œuvre et donc, après, le conditionner au commercialisé. Après, aval, bien sûr, du service. Voilà, on vient d'entendre un premier exemple. Les laboratoires Gilbert ont embauché, ont embauché beaucoup, même, puisque vous avez déménagé récemment. Oui, nous avons eu la chance de déménager en début d'année 2016. Nous avons investi 12 millions d'euros pour un nouveau site de production d'une surface de 6500 m2. et nous avons aussi de nouveaux équipements avec un nouveau standard que nous avons mis en place en termes de qualité. Nous avons élevé assez considérablement le niveau d'exigence pour nous préparer aux normes qui nous seront posables demain et aussi pour gagner des parts de marché. Je vous parlais tout à l'heure de dispositifs médicaux. Ce sont également des produits qui seront fabriqués très prochainement, en 2017, sur notre nouveau site. En un an, vous êtes passé de 10 millions de produits finis à presque le double ? Oui, nous avions, donc, en 2015, fabriqué environ 10 millions de produits finis, donc de produits qui sont achetés par les consommateurs sur de la cosmétique principalement, des produits pâteux, des liquides, des tubes, des pots, des flacons, enfin différents produits que l'on peut retrouver dans les rayons de cosmétique. Et cette année, nous allons fabriquer environ 85% d'unités supplémentaires, donc environ 18 millions, 19 millions d'unités cette année, donc avec effectivement des embauches que nous avons réalisées pour assumer cette charge de travail supplémentaire. Et je rejoins l'avis de mon voisin concernant les recrutements qui sont parfois un peu difficiles. C'était une période compliquée pour trouver tous les profils dont nous avions besoin. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage d'un préparateur. Nous avons dû aussi renforcer ces équipes-là, puisque nous avons multiplié par 5 le tonnage fabriqué sur le site. Et ça a été assez compliqué sur ce poste-là de préparateur. Donc c'est la personne qui va fabriquer le vrac pâteux ou liquide, et aussi sur des postes de conduite de ligne où ça a été particulièrement compliqué. Vous recrutez des stagiaires régulièrement. Ça passe aussi un petit peu par là, les recrutements, c'est-à-dire se faire connaître, accueillir des jeunes. C'est une politique de chacune de vos deux entreprises ? Oui, c'est une politique de l'entreprise. Ceci dit, ça reste quand même assez compliqué. C'est-à-dire que, en ce qui nous concerne, le stage doit être un échange gagnant-gagnant entre les deux parties. C'est-à-dire que le stagiaire est présent pour acquérir des compétences. Et il faut que cette expérience soit partagée entre les deux entités. Donc il faut que, et ça c'est un impératif, en tout cas c'est la règle que l'on se donne, il faut que l'on puisse avoir le temps d'accompagner ces stagiaires et de les former aussi, puisqu'ils sont là pour apprendre. Et donc il nous faut du temps. Et dans une période de croissance très forte, cette année c'était particulièrement aussi compliqué. Néanmoins, pour revenir sur les échanges entre les étudiants ou la découverte de l'entreprise, je pense qu'il faut qu'aussi nous, les industriels, on fasse des efforts pour faire connaître nos entreprises. Et je pense, le plus tôt possible, c'est-à-dire que nous en avons déjà parlé avec M. Leclerc, je pense que des visites d'entreprises, de collégiens, de lycéens, il faut qu'on rende visibles nos entreprises et qu'on fasse découvrir des métiers qui sont passionnants. Nous avons aujourd'hui un outil industriel qui s'est beaucoup modernisé avec de la robotique, avec des choses très intéressantes. Il faut que l'on montre ces outils-là pour donner envie aux jeunes de venir chez nous. Et ça, c'est vrai, je me tourne vers Guillaume Rogaz là plus tôt. C'est vrai qu'on voit des métiers très, très techniques. On l'avait vu déjà par le passé sur le domaine agroalimentaire, des lignes qui sont très, très modernes, qui exigent du coup des compétences vraiment spécifiques. Très spécifiques. Et puis, comme vous l'avez dit, donner envie, je pense que ça, c'est vraiment au cœur. Je partage tout à fait votre avis là-dessus. Prenons un exemple très concret. On a entendu tout à l'heure sur cet extrait de l'échange avec M. Troadec, le Gouémonier, Zafinatic, qui prenait du coup la parole. Elle l'a du coup pu mener à travers cette visite et puis ensuite auprès d'Algomane, une enquête métier qui, du coup, lui a fait découvrir aussi, vous parliez de tout ce qui est métier de conducteur en ligne. Je dois vous donner de ces nouvelles. Elle est rentrée en formation de conducteur en ligne. Du coup, auprès du Greta, il y a à peu près trois semaines. Du coup, voilà, une future très bonne candidate à vous proposer. Et qui connaît la filière A. Et qui connaît particulièrement la filière A. Je n'oublie pas mon cœur de métier qui est mis en relation. Arnaud Delafond, même chose, vous accueillez des stagiaires. Oui, alors, effectivement, d'accueillir des stagiaires. Il y a aussi des contrats de qualification des personnes qui travaillent chez nous pendant un an, deux ans. Ils travaillent chez nous, c'est une formation aussi diplômante, ce qui leur permet d'acquérir un diplôme et éventuellement pouvoir être de bons candidats à l'embauche après. Nous avons aussi des intérimaires lorsqu'il y a un surcroît d'activité. La plupart de nos opérateurs ont été embauchés après une période d'intérim. Ce qui leur permet de bien découvrir l'entreprise et ensuite d'être formés. Patrick Leclerc, un des intérêts de cette filière, c'est la variété des métiers qui sont proposés. On va de la manutention jusqu'à des secteurs de recherche très précis. Alors, en passant par la récolte, en effet, on a un spectre très important. Et puis, derrière cela, ce sont des produits qui sont vendus. Donc, il faut du marketing, il faut en effet de l'emballage. Il faut tout un tas de métiers pour que cette filière soit la plus opérationnelle possible. Donc, vraiment, dans ce domaine-là, des algues, on peut découvrir plein de métiers différents. Et je vais rebondir juste sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on a tendance, en Finistère, à avoir du mal à se vendre. On a, je pense, un territoire qui est l'un des plus beaux de France, mais je ne suis peut-être pas objectif. On a, en effet, des personnes qui sont attachantes, qui sont travailleuses, qui sont... Mais on a du mal à se vendre, à la fois vers l'extérieur et aussi sur les filières concernées. Et je crois qu'il faut qu'on arrive, à l'échelle de notre territoire, du pays de Brest, à développer cette culture un peu d'entreprise et cette culture de territoire, avec cette identité forte, avec toutes nos qualités, qui font qu'une fois qu'ils ont traversé la France, comme l'exemple de mon voisin, ils y restent parce qu'ils découvrent un territoire attachant et ils ont du mal à repartir. Je vous propose d'écouter un autre exemple de métier. Alors là, avec, je pense, très qualifié, Régis Interlang, il est ingénieur procédé chez Danisco. On va dire qu'il y a trois étapes principales. La première, c'est l'extraction des algues, pour obtenir l'aldinate. Ensuite, la précipitation et le séchage, pour obtenir le produit sec qu'on a fabriqué. Et puis ensuite, la dernière partie, qui consiste en fait à faire le mélange pour obtenir le produit tel que les clients désirent l'avoir. Comment ça se passe quand il y a des baisses de production, on va dire ? Parce que vous parliez que vous stockez, mais il y a sûrement des ruptures de stock ou au moins des sous-productions. Comment vous arrivez à gérer ? Alors, le but, justement, c'est d'avoir au minimum des arrêts de production. D'accord. Donc, c'est la gestion des stocks. Voilà, c'est le travail quotidien d'avoir la gestion des stocks. C'est sûr que les années, on a énormément, beaucoup d'algues. C'est un peu plus facile en termes de gestion des stocks. Les années où on a moins d'algues, on va dire des algues locales, à ce moment-là, on va compenser avec les algues d'importation. Voilà, on vient d'entendre, on est sur des processus qui sont aussi, on a l'impression, en constante évolution. Et ça, c'est parfois difficile de trouver des candidats en adéquation avec, quelque part, des métiers qui s'apprennent aussi beaucoup sur le tas. Oui, vous avez raison. Les métiers s'apprennent effectivement sur le tas. Après, là, on vient d'entendre un ingénieur procédé qui a aussi une formation à la base d'ingénieur, qui a aussi de l'expérience. Il a travaillé dans plusieurs usines avant de venir chez nous et qui met à profit son expérience pour nous aider sur nos process. Mais la formation, il n'y a pas de formation diplômante qui permette d'apprendre à extraire la lignade des algues. Ça n'existe pas. Forcément, on apprend sur le tas, avec des gens expérimentés et les procédés évoluent, évidemment. Des gens expérimentés et adaptables aussi, qui sont capables de, voilà, qui ont la curiosité aussi pour faire évoluer leur poste ? Oui, tout à fait. Tout le monde est force de proposition pour faire bouger les choses et donc on les aide dans ce domaine-là. Même chose pour les laboratoires Gilbert, c'est aussi une des clés ? Oui, et ça nous a beaucoup servi justement pour justifier nos investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être l'entreprise agile, il faut savoir évoluer avec son marché. Et donc, pour être plus compétitif, il faut aussi être imaginatif sur des nouveaux procédés. Nous avons aussi un ingénieur process qui est en charge d'améliorer les process, d'augmenter la productivité. Et c'est indispensable aujourd'hui, pour être présent demain et après-demain. Il faut développer des procédés qui vont être plus performants que ce que nous avions hier et ce que nous avons aussi dans d'autres entreprises pour être plus performants, tout simplement. Voilà, et c'est vraiment essentiel puisqu'il ne faut pas se leurrer. Il y a aussi une concurrence qui existe, et notamment en Chine. Vous savez comme moi que les coûts salariés ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très important, effectivement, d'augmenter nos rendements d'extraction, notre productivité. Et d'avoir une valeur ajoutée importante, parce que c'est ça aussi la clé pour se défendre par rapport justement aux concurrents chinois. Tout à fait, donc se diversifier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la GINET est utilisée en alimentaire, dans l'industrie, mais aussi dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Voilà. Et on utilise de plus en plus la GINET aussi en tant qu'excipient. On va maintenant passer à la troisième partie de cette émission. On va revenir plus spécifiquement sur les visites d'entreprises et donc sur le potentiel pour les jeunes qui cherchent à intégrer la filière d'algues. Sur RCF, en direct avec Webzine Echo, nous poursuivions cette émission sur la filière algues en Pays de Brest. Je me tourne maintenant vers l'un des jeunes qui a participé aux visites, Bastien. Peut-être, est-ce que c'est possible de nous expliquer, Bastien, comment se sont passées ces visites et dans quel contexte il se passe ? Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Comment est-ce que vous êtes arrivé vers la garantie jeune et vers ces visites d'entreprise ? Je suis en fait à la mission locale d'où je suis suivi. Ma conseillère m'a conseillé d'être suivi par la garantie jeune pour me remettre dans le bain au niveau entreprise. Et du coup, les visites d'entreprises, c'est un bon moyen de voir ce qui se passe dans les entreprises. Ça permet de casser un peu les idées reçues, de découvrir de l'intérieur d'une manière un peu peut-être sans pression en fait ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Voir comment ça se passe dans les entreprises, c'est le but. Est-ce que vous en aviez fait avant des visites d'entreprise comme ça, Bastien ? Non, je n'avais jamais osé en faire en fait. Et rencontrer, parce que vous avez découvert un certain nombre de métiers, alors là précisément chez Danisco, ça permet de rencontrer aussi, et c'est le cas aujourd'hui, des responsables de sites, démystifier un peu aussi. Surtout, les visites d'entreprises, ça permet d'avoir moins de pression face aux employeurs en fait. C'est un peu comme un espèce d'essai en fait pour rentrer dans les entreprises, de découvrir. Qu'est-ce que, alors ça donne des idées pour envoyer votre CV là maintenant vers certaines filières ? Vous connaissiez peut-être cette filière déjà ? Non, je ne connaissais pas la filière, mais c'est une filière qui pourrait m'intéresser du coup. Guillaume, je me tourne vers vous, c'est le cas sans doute de Bastien, il va revenir là-dessus sans doute après, mais les jeunes ont certaines formations, n'imaginent pas que, même avec leur qualification, ils peuvent prétendre à des métiers comme ceux de la filière AG. Oui, il y a cet aspect découverte et puis au sens large, ce sur quoi on essaye de travailler au maximum, c'est sur cette curiosité, faire en sorte du coup de créer un cadre dans lequel on peut faire ses rencontres avec les employeurs. C'est aussi travailler sur, alors on l'a entendu, du coup Bastien le disait, c'est découvrir des secteurs qu'ils ne connaissent pas nécessairement, quand bien même ils ne se destinent pas forcément à la filière ALG, c'est aussi du coup pouvoir tout simplement la plupart du temps faire ce sur quoi on travaille beaucoup à la mission locale, travailler sur tout ce qui concerne les savoir-être, savoir se présenter, pouvoir du coup échanger avec un employeur, pouvoir préparer son argumentaire. Lorsque l'on mène une interview et qu'on va à la rencontre des gens, c'est aussi une manière de structurer sa pensée, de pouvoir présenter ses arguments, c'est ce qui peut se jouer dans un second temps lors d'un entretien d'embauche par exemple. En tout cas, ça rentre en parfaite cohérence avec ce que l'on peut faire lors des ateliers collectifs et du coup c'est un très bon complément. Et sur lesquels on va revenir. Je vous propose d'écouter l'une de ces interviews, comment ça se passe, se mettre dans l'ambiance. On va aller chez Algoman, fondé par Julien Racot, c'est sur la commune de Pluie d'Almézo, précisément au port de Port-Salle. On s'est retrouvé dans le petit hangar, la serre plutôt, où est produite la spiruline, autour d'une petite table et puis juste à côté des grands bassins. On écoute. Il y a cinq ans, c'était très peu connu, on dirait qu'une personne sur dix connaissait la spiruline. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt à cinq personnes sur dix. Donc ça bouge bien, ça se développe et ça se développe parce qu'en France, on est plus de 150 à 200 producteurs de spiruline. Dans le nombre de fermes en France, on est les premiers au niveau mondial parce qu'il y a toute une fédération, une école qui unique au monde parce que des chercheurs et des hommes de cœur qui travaillent à l'ONU ont découvert la spiruline dans des missions humanitaires en Afrique. Ils se sont dit, mais en France, là, on va développer une ferme pour développer des projets humanitaires. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire cette formation hier dans un lycée agricole. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à tous ces petits producteurs un peu partout dans la France, ça crée une dynamique qui fait que c'est relayé par les médias et de plus en plus dans les journaux. Et vu que les gens, en essayant la spiruline, ils en consomment et vu que ça apporte vraiment plein de choses pour la santé, ceux qui le laissaient sont conquis. Et puis après, les gens en parlent et ça fait une boule de neige. Et du coup, au niveau de la production, ça prend combien de temps pour créer le produit entre la récolte et tout ça ? Et bien, ça va très vite. Si on récolte l'algue, on la sèche en deux jours. Après, elle est broyée. Ça fait trois jours. On la fait mariner. Ça fait quatre jours. Et puis, le cinquième jour, elle est mise en pot. Donc, en une semaine, en fait, on peut passer de l'état dans le milieu sauvage à le petit pot vendu sur le marché. Ça nous prend une petite semaine. Et vous produisiez combien, du coup, à peu près ? Alors, combien on produit d'algues fraîches, sèches ? Sèches, par exemple. À l'année ? À l'année, oui. À l'année, je ne sais pas trop exactement. Je dirais une tonne, peut-être ? Une tonne d'algues sèches ? Ça fait environ plus de dix tonnes d'algues fraîches, quoi. Je ne suis pas le premier à faire les algues. Il y a d'autres entreprises en Bretagne qui existent depuis déjà 15-20 ans, qui aujourd'hui embauchent 10, 15, 20 salariés, et qui se développent et se développent chaque année. C'est-à-dire que, voilà, c'est une nouvelle alimentation, un nouveau produit, ça prend du temps, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé, quoi. Et au niveau de la concurrence, c'est assez rude ou ça passe ? Alors, il n'y a pas de concurrence, en fait. Ben non, vu que, je ne sais pas si tu manges des algues, toi ? Non, ça m'arrive très rarement. Ben voilà, donc on va dire qu'il y a un marché énorme encore à développer. On n'est pas, le marché n'est pas saturé quand il y a de la concurrence, c'est quand le marché est saturé et qu'il faut se battre pour réussir à vendre son produit parce que l'autre entreprise va essayer de la vendre moins cher, faire des promotions, tout ça. Nous, on fait connaître déjà les algues à des gens qui ne vont jamais manger. Donc, on crée notre clientèle, en fait. Donc, la clientèle, elle a créé. Quand tu crées une entreprise, tu crées aussi tes clients. Tu vas vers le client, tu expliques ce que tu fais. Si tu arrives à convaincre le client que ton produit est bon et que ça lui parle et qu'il t'en achète, souvent, le client, s'il est satisfait, il reviendra vers toi. On l'a bien senti, Guillaume, dans cette visite. On est face à un produit nouveau, en fait. Et puis, ce n'est pas forcément évident de passer le pas, de goûter, y compris pour les jeunes. On voit toute l'importance de la communication, il y a dessus, et puis de la découverte. Donc, effectivement, outre la production, il y a toute cette nécessité, ce qui est très, très bien fait dans ce cas-là, de communiquer sur ce qu'est ce produit. Oui, je crois que c'était mon cas, et je pense que c'était le cas des jeunes aussi qui ont participé aux visites. Je ne connaissais absolument pas la spiruline avant cette visite-là. Donc, oui, 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 passer le cap de pouvoir goûter le produit, ce n'est pas mauvais du tout. C'est un goût un peu iodé, et du coup, c'est plutôt agréable. Et un aspect un peu visqueux, un peu épais. Alors, Bastien n'était pas là ce jour-là, mais Bastien, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours avant ? Quelle formation est-ce que vous avez, en fait ? En fait, j'ai une formation de logisticien. D'accord. Et la formation ne vous a pas permis dans un premier temps de trouver... Quels sont les freins aujourd'hui, en fait, pour aller vers l'emploi ? Souvent, dans ma branche de métier, souvent, le frein, c'est le permis de conduire. Et quand on l'a pas, c'est pas évident de trouver un job. C'est-à-dire qu'il faut aller, voilà, vers là où il y a de l'emploi. Alors, dans le cas des entreprises, notamment Danisco, que vous avez visité, on est dans une zone urbaine. On peut aller, en fait, finalement, de Brest jusqu'à Landerneau en train. Il y a des réseaux de transports, il y a des bus aussi à Landerneau. Je me tourne vers Patrick Leclerc. Il y a des bus, ça permet de voir, justement, ces visites d'entreprise, que ça peut ne pas être un frein, en fait. Oui, bien sûr. Alors, la garantie jeune, par contre, permet d'aider à passer ce permis. C'est votre cas, peut-être ? Oui, je suis en train de faire les démarches. Oui. On est en train, du coup, concernant Bastien, effectivement, de récupérer tout ce qu'il faut pour pouvoir monter les demandes d'aide financière. On sait bien, on sait le cas pour nombreux jeunes que l'on accompagne. En attendant, effectivement, comme on l'a dit, il y a tout à fait des possibilités alternatives au permis de conduire. Tout ce qui est site de covoiturage, etc. On a aussi d'autres partenaires qui travaillent beaucoup là-dessus, sur tout ce qui concerne la mobilité. Mais le permis de conduire, ça reste un atout très, très important et l'un des objectifs primordiales dans le cadre de cet accompagnement d'un an sur la garantie jeune. L'allocation garantie jeune permet aussi, en partie, pour beaucoup de jeunes de pouvoir financer ce permis de conduire. Voilà, parce que le dispositif de la garantie jeune apporte une allocation pendant une durée limitée. Nous sommes sur un accompagnement d'un an, qui est un accompagnement renforcé. En fait, ça correspond à l'élargissement de ce que peut bénéficier un bénéficiaire du RSA. Et du coup, on s'est rendu compte, effectivement, que beaucoup de jeunes n'ayant pas encore 25 ans ne pouvaient pas bénéficier de cette allocation et se retrouver parfois dans des situations de précarité importantes, sorties d'études, diplômées ou non. et n'ayant pas forcément toute l'expérience professionnelle qu'il faut pour arriver sur le marché. Donc, ça permet ce SASS aussi. Et cette allocation permet de sortir un peu pour certains de l'urgence, tout simplement, de la subsistance. Et aussi, du coup, de financer des choses très importantes, comme l'a dit Bastien, comme le permis de conduire. Parce que les jeunes sont qualifiés, aujourd'hui. Tout à fait, effectivement. Bastien a tout ce qu'il faut, à la fois l'expérience professionnelle et puis le diplôme qu'il faut pour travailler en tant qu'employé libre-service. Il a eu de nombreuses expériences en stage. Là, effectivement, alors, il y a des bonnes nouvelles quand même, Bastien, a priori. Oui, bien sûr. C'est en train de bien se goupiller et se mettre en place. C'est ça. A priori, Bastien devrait signer un contrat début janvier. Donc, c'est des bonnes nouvelles aussi. Donc, c'est aussi l'accompagnement de la garantie jeune, j'imagine, qui a permis d'aider. Il y a des travaux collectifs en groupe qui permettent de libérer un peu, d'apprendre à s'exprimer. Voilà, comme ça, comme vous dites. Et c'est surtout apprendre à communiquer avec un groupe aussi. Ça peut aider. Je me tourne vers les responsables d'entreprise. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, en fait, ces petits freins qui font qu'il y a des personnes qui sont qualifiées à un endroit. Et presque juste à côté, il y a du travail. Mais ça ne se rend compte pas, ces deux mondes. Comment ça se fait ? Alors, s'agissant du permis de conduire, puisque c'est un exemple qui a été donné tout de suite, moi, j'ai des salariés qui viennent travailler en vélo. Donc, la chance d'avoir un site industriel à proximité d'une ville comme celle de Landernot permet aussi, et parce que aussi, c'est un peu dans l'esprit aujourd'hui d'être plus écologique, plus éco-responsable en tout cas, j'ai un certain nombre de personnes qui viennent à l'entreprise en vélo. Donc, ce n'est pas toujours un frein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la rencontre entre l'employeur et le demandeur d'emploi qui est surtout très importante. Et donc, il faut favoriser ces rencontres-là, la découverte des entreprises, comme je disais tout à l'heure. Et puis aussi, quand on est en recherche d'emploi, il faut avoir une veille permanente sur les postes qui sont proposés. Et quand on est confronté à une situation particulière, on n'a pas de véhicule ou pas de permis de conduire, on a évidemment sur son territoire proche. Il faut oser franchir les portes, en fait, pour les jeunes en particulier, c'est-à-dire que des rencontres informelles même, presque, pour venir passer les portes de l'entreprise, rencontrer les gens ? Effectivement, il faut oser le faire, il faut écrire, il faut se connecter. On parlait de mobilité, pour moi, si on parle de recherche d'emploi, c'est clé, en fait, la mobilité. Il faut accepter à un moment de se dire, je vais quitter l'endroit où je suis né, où mes parents habitent, pour aller chercher du travailleur. Ça, il faut vraiment le faire, il faut vraiment l'accepter. Donc, la mobilité, oui, alors maintenant, on parlait du permis de conduire, ça peut être un souci pour travailler chez nous, si on est sur les équipes postées. Venir à 4h du matin ou 5h du matin à l'usine en vélo, ça peut être un petit peu embêtant, selon où on habite. Donc, effectivement, c'est quand même mieux d'avoir le permis de conduire. Après, il y a aussi le covoiturage, ça, c'est une chose. La mobilité, c'est très important, il faut garder ça à l'esprit. Oui, ça l'a toujours été dans le monde du travail, et ça le sera toujours. Oui. Et le covoiturage s'organise aussi au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le pied dans l'entreprise, et que vous avez fait connaissance avec un certain nombre de collaborateurs, il y a un covoiturage qui se met en place, et le nombre de salariés viennent à 2, 3 ou plus dans les véhicules. Donc, il y a des solutions. Alors, ça, c'est pour les questions de mobilité, pour les questions de faire savoir, de faire connaître. Patrick Leclerc, il y a un gros travail, là, on sent quand même, d'informations. Il y a en effet un gros travail qu'il faut faire collectivement. Les filières elles-mêmes reconnaissent qu'elles ont besoin aussi de se faire connaître, de faire connaître leur métier, parce qu'elles sont en difficulté par rapport au recrutement, ce qui est quand même paradoxal, dans un pays où le chômage est important, avoir des difficultés de trouver des personnes adaptées aux postes qui sont proposées. Donc, on voit bien qu'il y a une coïncidence entre les deux mondes, là, qui n'est pas tout à fait optimum. Donc, il faut en effet que les entreprises communiquent, que les collectivités aussi en profitent pour communiquer sur le monde de l'entreprise. Une entreprise, on vient de l'entendre, ce ne sont pas des gens qui sont hors sol, ce sont des gens qui connaissent leurs salariés, qui connaissent leurs problèmes aussi, qui connaissent les problèmes de mobilité, par exemple. Donc, on doit connecter aussi les entreprises et le monde des élus, et puis le faire aussi avec les chambres concernées, les chambres de commerce notamment, et d'industrie, des chambres de métiers, de façon à parler de l'économie. Je pense qu'on a tout intérêt à parler de l'économie. Plus on en parlera, plus on suscitera des vocations. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui en direct sur RCF, avec WebZineco. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission. Merci pour votre enjeu. Merci à vous.